Il faut le dire, je pense, qui ont été prises par la majorité, elles ont visé à s'en remettre au marché. C'était le cas sur la formation professionnelle. On a eu un exemple dans la circonscription, je n'en ai pas parlé. Le centre AFPADIS a menacé une fermeture. Sa fermeture a été décidée par le conseil d'administration de l'AFPAD. Ça c'est pareil, ça vient de loin. C'est une décision de casser le service public de la formation professionnelle. C'est une décision politique qui est prise. Je me suis battu contre ça. Il y a quelques mois, on avait le projet de loi de modification de la formation professionnelle, sur lequel j'ai été beaucoup investi. Je suis intervenu en demandant à la ministre, quelle est votre ambition pour le service public de la formation professionnelle ? Je n'ai pas eu de réponse. La réponse, on l'a eu quelques mois après, avec une décision de fermeture de l'AFPAD. Et on va s'attaquer à la fonction publique. C'est pour ça que je serai fonctionnaire. Je dis aussi qu'il faut faire attention dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure. On va s'attaquer à la fonction publique en disant que les fonctionnaires, ça coûte trop cher, on va faire le travail par d'autres. Et tout ça, ça tire toujours les droits de tout le monde vers le bas, à l'arrivée. Oui, du coup. Et donc, la logique sur l'AFPAD, c'est aussi celle-là. C'est-à-dire qu'on va demander à des officines privées d'assurer un service de formation qui ne sera pas le même que celui qui est assuré par l'AFPAD aujourd'hui. Mais forcément, on ouvre des espaces au marché. C'est ça qui est en train de se passer. Avec un État qui, en plus, est d'honneur d'or. Un État qui a de l'argent à distribuer et qui dit... L'autre jour, je vais au ministère du Travail rencontrer une collaboratrice avec une association de la ministre. Et on me dit, ben voilà, écoutez, on lance un dispositif sur la formation professionnelle, un grand appel qui s'appelle le plan d'investissement-compétence. Et si vous avez des gens dans votre circonscription, des associations, des entreprises qui ont envie de postuler, n'hésitez pas, faites le savoir, etc. Oui, mais bon, moi, j'ai un centre AFPAD qui pourrait répondre à ces questions-là et on est en train de fermer. Donc il y a un moment donné où on voit bien qu'il y a un véritable choix qui est affirmé. Alors, sur l'industrie...